On vient de le voir, les productions étrangères, c'est payant pour notre économie, mais il ne faut pas oublier les productions locales. Et pour en parler avec nous, Mélène Cyr, qui est directrice générale de l'Association des réalisateurs du Québec. Merci d'être avec nous, Mélène Cyr. On a vu un changement dans la télévision dans les dernières années, avec l'apparition, entre autres, des plateformes. On pense à Netflix, on pense à Disney. Comment ça va, notre marché? Écoutez, c'est difficile, on ne se le cachera pas. Il y a des changements législatifs qui sont en train de s'opérer. C'est très lent par rapport à l'impact qu'ont déjà les plateformes. D'abord, on voit l'impact immédiat sur les budgets de nos productions, qui étaient alimentés notamment par la publicité, qui, au niveau des diffuseurs, au niveau des câbleaux, c'est la même chose. Câbleaux distributeurs, donc les revenus baissent et ça a un impact sur nos productions. Donc, et en même temps, c'est qu'on doit se démarquer au niveau international. Donc, on doit faire notre place dans un paysage international où les gens ont accès à un volume important, donc, de production. Exactement. Et on sait bien que la télévision, ici, au Québec, est un élément important, identitaire. Donc, on est des gens qui, regardons la télé, qui avons des émissions extrêmement populaires, ne serait-ce que le Bye Bye ou d'autres. C'est vraiment un phénomène, je pense, de société qui nous définit, entre autres. Mais là, ce qu'on voit, c'est qu'on perd du terrain, notamment au niveau des jeunes auditoires. On parlait que la télé faisait partie de la culture. Je me souviens encore de ce que j'écoutais lorsque j'étais plus jeune. Ça fait partie de notre formation aussi. Comment on fait pour que les jeunes, les gens dans le futur, continuent d'écouter les productions d'ici? C'est sûr qu'il y a différents moyens qu'on peut regarder, notamment, je disais tantôt, par rapport à la législation, où est-ce que ce qu'on veut, c'est réglementer, on veut faire en sorte que les plateformes offrent plus de productions qui viennent d'ici, qu'on soit capable de les découvrir. On veut intervenir aussi au niveau des jeunes auditoires, notamment, ce que nous, on pense au niveau de la RQ, c'est qu'on peut passer par l'éducation, donc être à l'école et inciter, donc, les jeunes à visionner des productions de chez nous. Mais aussi, il y a une technologie, les décors virtuels. Évidemment, ça ne répond pas à tous les problèmes, mais disons que c'est une technologie qui pourrait aider à hausser la qualité. Et au niveau de la créativité, c'est assez extraordinaire ce qu'on peut faire avec ça. Et je pense notamment, comme je dis, ça ne répond pas à tous les genres de productions, mais certainement à une grande partie, notamment tout ce qui est de la science-fiction, des décors imaginaires, ou encore ce qui est plus difficile à tourner, comme quelque chose qui pourrait être plus dangereux, comme je pense, par exemple, en début de saison, de la voix l'année passée, où les capitaines devaient chanter sur le toit d'un immeuble avec des feux d'artifice. On sait que c'est extrêmement compliqué de faire ça, et donc coûteux, un peu incertain avec la température, la météo, tout ça. Et donc, les décors virtuels, ça peut être une solution. J'aimerais vous amener sur les tableaux qu'on a préparés, entre autres, parce que les gens sont au rendez-vous, les spectateurs sont là, que ce soit ce qu'on voit à l'écran, les dix séries télévisées les plus populaires au Canada, parmi les dix, la moitié qui sont des séries québécoises, les autres, des productions américaines. Tout à fait. Voilà comment on se démarque à travers le Canada, oui. Mais donc, il n'y a pas de production de l'extérieur du Québec, donc du reste du Canada. Non, c'est... C'est ce qu'on comprend. Alors, si on regarde uniquement les séries canadiennes, la différence, c'est que dans le top 10, ce sont uniquement des productions québécoises qui sont là. Alors, on comprend l'impact des productions d'ici. Ce qui est encore plus frappant, c'est les données en lien avec le budget. Parce qu'on va voir maintenant la différence entre les budgets des productions québécoises, donc les productions en français et les productions en anglais, et on comprend rapidement que c'est bien différent. Ah, tout à fait. Donc, ce que je vous disais, c'est qu'on voit l'impact des plateformes, mais aussi de la nature des productions francophones. Les budgets sont moins élevés. Et donc, une importance marquée. On parle de deux à trois fois moins de budget pour le même genre. Alors, qu'on le voit, par exemple, une série dramatique en français pour une heure de télévision, pourrait coûter 620 000 $ contre 2,4 millions en anglais. Exactement. C'est ça. Donc, comment on fait pour se démarquer? Bien, voyez-vous, j'avais commencé à vous parler des décors virtuels. Ça ne répond pas à tout. Je dois dire qu'on a quand même un bassin de créateurs et d'équipes assez hors pair, des gens vraiment qui ont de l'imagination et qui sont capables de faire avec peu, on le voit, donc qui réussissent à se démarquer. Mais à un moment donné, je pense qu'on a atteint notre limite. Et nous, ce qu'on a décidé de faire, en fait, c'est de se regrouper avec l'Association des producteurs, avec le BCTQ qui est le Bureau du cinéma. Et ce qu'on regarde, en fait, c'est de trouver un modèle d'affaires qui permettrait à nos productions locales d'avoir accès à ces grands studios où il y a des décors virtuels, justement pour qu'on puisse être à armes égales, même si les budgets ne sont pas encore là, au moins d'avoir un système qui soutient les productions et qui donne accès aux gens de chez nous. Chose certaine, c'est un dossier qui est complexe, mais qui touche tout le monde parce que ça fait partie de notre culture, alors on va continuer de le suivre. Mme Cyr, merci beaucoup d'avoir pris le temps. Ça fait plaisir. À la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada